Je suis ambassadrice de France auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Beaucoup de personnes, après avoir vu le Bureau des Légendes, me demandent si je suis une légende. Donc je cultive le mystère. Même mes enfants se demandent si je ne suis pas une légende. Parce que d'origine indienne, avec un parcours un peu comme ça, ayant travaillé dans les camps avec des Khmers rouges, dans des zones de conflit, avec les talibans. Le mystère n'a jamais été dissipé. Mes parents étaient d'un milieu assez modeste. Mon père était professeur, mais il est décédé très tôt et ma maman était toute seule, mais levée toute seule. Elle n'avait pas beaucoup d'argent et donc elle m'a demandé de prendre le premier job qui m'était offert. Ça tombait bien, c'était un job à l'ONU. J'ai été enchantée ravie. Au fil des postes, j'ai fini par avoir des contrats au Quai d'Orsay. Et il se trouve qu'apparemment j'ai été utile au Quai d'Orsay et qu'on m'a proposé d'intégrer le Quai d'Orsay dans le cadre des ministres plénipotentiaires. Et j'ai fini comme ambassadrice et mon deuxième poste d'ambassadrice. Je représente la France auprès des 192 autres États membres de l'UNESCO et que je défends et promeux les positions de la France, la vision de la France du multilatéralisme et de l'universalisme. Porter la position de la France à l'UNESCO, ça signifie représenter la France dans des négociations qui se tiennent tous les six mois au sein du Conseil exécutif 58 États membres et nous en sommes membres, tous les deux ans au sein de la Conférence générale, donc les 193 États membres. Je souscris à l'intervention que prononcera l'Union européenne et j'ajoute les éléments suivants à titre national. Alors que 2021 s'était terminé sous de beaux auspices à l'UNESCO avec une élégante célébration du 75e anniversaire, 2022 se déroule dans un contexte sinistre et dramatique. Depuis le 24 février 2022, la Russie mène contre l'Ukraine une guerre injustifiable et non provoquée. Nous considérons que la Russie est un criminel de guerre. Les actes qu'ils ont commis sont des actes qui ont des conséquences directes sur le mandat de l'UNESCO. Destruction de patrimoine, destruction de patrimoine universel de l'Ukraine, destruction des écoles, des universités et incapacité évidemment de tous les enfants, les étudiants à aller en classe à l'université puisque tous ces gens sont malheureusement terrés dans des cabs, dans des abris pour ne pas subir les bombardements et les attaques russes. Bonjour à tous. Je vous arrive en effet d'une coordination européenne sur la question de savoir si la 45e session du comité du patrimoine mondial pourra avoir lieu à Kazan sous présidence russe. La position française est claire, ce n'est pas de Kazan, pas de présidence russe. Notre travail est un travail de négociation multilatérale. Et pour prendre quelques exemples, puisque l'UNESCO travaille dans le domaine de l'éducation, de la science et de la culture, par exemple pour la culture, il y a un grand nombre de conventions, dont la Convention de 1972 sur la protection du patrimoine mondial naturel et culturel et qui inscrit des biens qui sont considérés comme des biens de l'humanité tout entière, qui à ce titre doivent être protégés. L'Afrique possède un patrimoine culturel et naturel unique. Notre objectif, à nous France, vous l'avez dit monsieur le président de séance, est de mettre en valeur ce patrimoine. Dans une politique de restitution des biens, sur la base du rapport Sars-Savoie. En ce qui concerne le patrimoine français, j'ai contribué à l'inscription de Nice au patrimoine mondial. C'est une négociation qui a pris beaucoup de temps et d'énergie, de conviction des 21 membres du comité du patrimoine mondial, même si le dossier était extrêmement bien écrit, très étayé et très travaillé. C'est un vrai beau métier la diplomatie. J'encourage toutes les femmes qui ont caressé cette idée, pas seulement la caresser mais à l'embrasser et à s'engager de tout cœur avec toute leur personnalité, toute leur énergie dans l'aboutissement de ce projet. C'est un vrai beau métier, on y défend des valeurs qui sont importantes pour le monde entier, qui sont importantes pour les femmes dans le monde entier.